Alors c'est bien, Frère Clément-Marie a fait la transition sur ce deuxième petit enseignement de ce matin où on va parler de la Vierge Marie et notre collaboration au salut. Alors c'est vrai que pour nous c'est toujours une joie de parler de la Vierge Marie parce que nous sommes consacrés entièrement à Notre-Dame-des-Neiges et en nos temps où Satan semble régner d'une façon effroyable sur notre monde, et bien vraiment que Notre-Dame-des-Neiges puisse faire grandir en nous ce désir d'aider Jésus et la Vierge Marie à sauver des milliers d'âmes et vraiment que ce désir puisse être ancré en nos cœurs de façon durable. C'est bien la plus belle et la plus grande mission à laquelle nous devons nous donner sans compter. On peut dire à la suite de Léon-Glois, il n'y a qu'une tristesse, celle de ne pas être des saints. Et c'est vrai qu'en se donnant entièrement ce don total de nous-mêmes contribuera à l'instauration de cette civilisation de l'amour qui a été annoncée par des saints prophètes du XXe siècle, à commencer par Paul VI en 75 et ensuite ça a été beaucoup repris par Jean-Paul II. En particulier, il disait aux jeunes à Toronto en 2002, « À vous, Dieu confie la tâche difficile mais exaltante de collaborer avec Lui pour édifier la civilisation de l'amour ». Et nous verrons que cette civilisation de l'amour permettra le salut de beaucoup d'âmes et est profondément liée avec le triomphe du cœur immaculé de Marie. Alors, nous allons diviser cet enseignement en trois petites parties. Tout d'abord, Jésus a besoin d'amis généreux pour l'aider à sauver le monde. Ensuite, nous verrons que la Vierge Marie est bien la plus grande collaboratrice de Jésus. Et puis, nous terminerons en voyant comment nous, nous pouvons collaborer au salut du monde. Mais donc, tout d'abord, Jésus a besoin d'amis généreux pour l'aider à sauver le monde. Nous en avons déjà parlé depuis deux jours et on va reprendre un peu de façon rapide dans l'histoire du salut, voir combien cette réalité est très présente. Soulignons tout d'abord ce que saint Paul dit dans sa première lettre à Timothée, « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour notre salut. » Oui, Jésus est bien le seul rédempteur. Et toutefois, il est tellement bon que dans son amour infini pour nous, il a voulu associer à son œuvre rédemptrice tout ce qu'il a lui-même racheté. Voilà, il veut avoir besoin de notre aide pour collaborer avec lui au salut des âmes. Alors, voyons-le un peu dans toute l'histoire du salut. Hier, Sir Gaëtan a évoqué Sodome et Gomorre, qui est dans le livre de la Genève au chapitre 18. Nous le voyons par l'intercession d'Abraham. Ces villes auraient pu être sauvées s'ils ne s'y trouvaient que dix justes. Et puis ensuite, du temps du prophète Jérémie, nous allons voir qu'il aurait même suffi d'un seul juste pour sauver tout Jérusalem. Je vous cite le livre de Jérémie au chapitre 5, ce que ce prophète disait au nom de Dieu. « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez donc, renseignez-vous, cherchez sur ces places si vous découvrez un homme, un qui pratique le droit, qui recherche la vérité, alors je pardonnerai à cette ville. » Vous voyez, le nombre a encore diminué par rapport à Sodome et Gomorre. Un seul aurait suffi. Et on voit là combien la miséricorde de Dieu est immense et surabondante. Et pourtant, là encore, il ne trouvera pas la réponse de bien qu'il cherche et Jérusalem tombera sous l'assaut de l'ennemi. Pensons maintenant à Jésus sur son chemin de croix. C'est vrai que cette quatrième station est très parlante lorsque Simon de Cyrene aide Jésus à porter sa croix. Nous n'aurons jamais fini de méditer dans notre cœur à cœur avec Jésus ce besoin que Jésus a, qu'une personne humaine puisse l'aider pour porter sa croix. Tout seul, il ne peut pas y arriver. Et notre participation est pareille. Il nous la demande à chacun de nous personnellement. Citons aussi Mère Marie-Augusta, qui, inspirée par le cœur de Jésus, dit « Il suffit d'un seul apôtre véritable pour sauver le monde entier du naufrage. » Et donc, vous voyez, ce seul apôtre, chacun de nous, il faut que nous nous sentions concernés. Et Jésus pose à chacun de nous cette question « Veux-tu m'aider à sauver les âmes ? » Citons aussi Elisabeth Lesser qui disait « Une âme qui s'élève, élève le monde. » « Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. » Et donc, nous voyons combien c'est important de collaborer à la mission de Jésus rédempteur. Il attend notre participation. Et pensons à Sainte Bernadette, à qui la Sainte Vierge a dit « Je ne te promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. » De penser souvent à ce bonheur éternel, cela nous aide à être généreux et à nous donner sans compter pour notre salut et aussi particulièrement pour le salut de tous nos contemporains. Alors, après cette première partie, voyons comment la Vierge Marie est bien la plus grande collaboratrice de Jésus dans cette œuvre de salut. Tout d'abord, si nous traversons l'Écriture, nous le voyons sans cesse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans la Genèse, nous le voyons dans le protévangile, la femme et sa lignée qui écrase la tête du serpent. Et puis dans l'Apocalypse, Saint Jean nous révèle la victoire de la femme sur le dragon. Donc nous voyons ici le rôle central de cette femme, qui est bien sûr la Vierge Marie, que l'on appelle la Nouvelle Ève, c'est-à-dire la mère des vivants, qui collabore avec Jésus, le nouvel Adam, pour donner aux hommes non pas cette vie sur la terre, mais la vie éternelle. Et c'est bien elle que Dieu a choisi en premier pour collaborer en plénitude au salut des âmes. Alors, au cours des siècles, l'Église a médité et a réfléchi sur cette coopération de la Vierge Marie à l'œuvre du salut, en approfondissant un peu cette association de la Vierge Marie au sacrifice rédempteur du Christ. Et Saint Augustin la nomme coopératrice de la rédemption. Le Concile Vatican II reprend cette doctrine, et dans la Constitution sur l'Église, l'Humens Gentium, tout le chapitre 8, le dernier chapitre, est comme le sommet et consacré à la Vierge Marie. Et l'Humens Gentium nous dit au numéro 53, « Marie a coopéré et coopère à l'œuvre du salut ». Et ce texte présente Marie comme généreusement associée à un titre absolument unique, à l'œuvre du Sauveur. Cette coopération absolument sans pareil, nous dit le Concile Vatican II, « se fait par son obéissance, sa foi, son espérance et son ardente charité ». Donc le Concile, à la suite de tout ce que l'Église a pu découvrir, nous montre que la Vierge Marie a répondu à cet appel que Jésus lance à toutes les personnes, de l'aider à sauver les âmes. Elle a répondu avec une générosité sans égale. Et cette générosité sublime l'a conduit à être la mère de tous les sauvés. Donc, vous voyez, quand on y réfléchit un petit peu, elle a coopéré au salut de chaque être humain, d'où sa maternité universelle. L'Humens Gentium nous dit au numéro 61, « C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère ». Et donc, vous voyez, elle a tellement aidé Jésus qu'elle a agi pour le salut de chacun. Elle voudrait tant participer au salut de tous ceux pour qui Jésus a versé son sang. Et elle connaît le prix de la rédemption. Elle désirerait tant le voir appliqué à toutes les âmes. Et donc là, on voit bien qu'elle y a collaboré, mais que la liberté de chacun demeure entière. Et donc, elle a ce désir. Et de son côté, elle donne tout pour aider Jésus. Alors, dans ce lien très fort de la Vierge Marie pour notre salut, certains craignaient que l'on veuille élever Marie au même niveau que le Christ. En réalité, l'enseignement de l'Église souligne clairement la différence entre la mère et le fils dans l'œuvre du salut. En illustrant la subordination de la Vierge en tant que coopératrice à l'unique rédempteur. Et pour cela, Jean-Paul II l'a très bien expliqué dans son encyclique de 1987, « Rédemptoris mater ». Il nous dit « L'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais au contraire, suscite la coopération des créatures à la rédemption en dépendance de l'unique source. » Et Jean-Paul II poursuit en disant que cette médiation, eh bien, la Vierge Marie, elle l'a exercée d'une façon spéciale et exceptionnelle. Mais elle n'arrête pas à elle et à tous ceux qui veulent s'approcher d'elle. elle dit sans cesse « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Et donc, elle renvoie à l'unique rédempteur. Saint Bernard nous dit « Marie ne crée pas la grâce, mais elle est le canal, l'acduc débordant qui la conduit. » Pour devenir médiatrice de grâce, le cœur immaculé de Marie a été percé par la flèche de choix qu'est l'amour du Christ. Elle a transpercé de part en part pour ne laisser vide d'amour aucune parcelle de ce cœur virginal et pour que la Vierge put aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et fut pleine de grâces. Et Saint Bernard termine en disant « Peut-être aussi l'a-t-il transpercé pour parvenir jusqu'à nous. » Donc, il illustre très bien ce fait que la Vierge Marie est le canal par lequel nous arrive la grâce. Benoît XVI le dira en 2008 à Lourdes « Tout est venu par Marie, même le Christ. » Alors, de cette médiation spéciale et exceptionnelle de la Vierge Marie, cela nous conduit à notre troisième partie pour voir, nous, comment collaborer au salut du monde. Alors, tout d'abord, je voudrais dire ce que Sainte Faustine écrit dans son petit journal et qui est central pour cette collaboration que chacun de nous, nous pouvons apporter. Elle dit « Dieu ne fait jamais violence à notre libre volonté. Il dépend de nous d'accepter ou non la grâce divine, de collaborer à la grâce ou bien de la gaspiller. » Et donc, chacun de nous, nous avons notre liberté et donc notre responsabilité. C'est à nous que dépend cette décision d'aider Jésus ou non. Toujours dans Redemptoris Mater, Jean-Paul II nous dit que pour comprendre le sens de notre mission dans son intégralité, donc, voyez, comment coopérer avec Jésus, c'est vers la Vierge Marie qu'il nous faut regarder. On le voit cela dès le début de l'Église au Cénacle. L'Église regarde Jésus à travers Marie et elle est vraiment notre référence, notre modèle. Jean-Paul II soulignait dans Redemptoris Mater que, bien sûr, elle dépasse toutes les autres créatures par le don de grâce qu'elle a reçu, la plénitude de grâce de par son immaculée conception. Mais sa réponse à ce don a été sa foi où elle s'en remet tout entière et librement à Dieu et se conforme aux voies incompréhensibles de Dieu. Et par là, elle nous montre que nous, pour coopérer avec Jésus, il nous faut la suivre sur ce chemin de foi. Il nous faut donc grandir dans la foi pour aider Jésus à sauver ce monde. Et Jean-Paul II nous dit que à chaque fois que l'on rencontre Marie, un peu plus, on fait grandir notre foi. Et donc, vous voyez, dans cette troisième partie, comment collaborer au salut du monde ? Voyons tout d'abord que nous pourrons le faire en étant avec la Vierge Marie au pied de la croix. C'est bien là où Jésus nous l'a donné comme mère et où donc elle a participé de façon sublime à la maternité de nos âmes. à nous aider, elle nous a enfantés pour le ciel et c'est là où elle a participé à l'amour rédempteur du Christ de façon très, très grande. Aussi, pour nous, cela est un encouragement à venir au pied de la croix, là où la Vierge Marie est devenue notre mère et à être un peu comme Saint Jean pour recueillir à côté d'elle et à sa suite les fruits de salut, non seulement pour nous-mêmes et aussi pour de nombreuses âmes que Jésus nous confie. Et dans ce dessin divin, elle représente la Vierge Marie au pied de la croix, l'humanité rachetée qui, ayant besoin du salut, devient capable d'offrir une contribution au développement de l'œuvre salvifique. Alors pour cela, voyons plusieurs exemples de saints et tout d'abord, sainte Thérèse de l'enfant Jésus, elle a compris et elle l'exprime dans son manuscrit que pour aider Jésus à sauver les âmes, il fallait donner le sang que Jésus a versé sur la croix aux âmes et donner ces mêmes âmes à Jésus. Je vous cite un peu ce qu'elle écrit dans l'histoire d'une âme et qui a été l'élément déclencheur pour qu'elle comprenne en elle-même cette attente que Jésus avait pour qu'elle l'aide à sauver les âmes. Elle nous dit un dimanche en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines sans que personne ne s'empresse de le recueillir et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour le recevoir comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur « J'ai soif ! » Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévorée de la soif des âmes. Et elle dira plusieurs années ensuite « C'est là devant les plaies de Jésus en voyant couler son sang divin que la soif des âmes est entrée dans mon cœur. Depuis cette grâce unique mon désir de sauver les âmes a grandi chaque jour. » Vous voyez ça a vraiment été un élément déclencheur pour elle. Et d'ailleurs c'est peu après cette grâce à 14 ans qu'elle va le réaliser de façon très concrète avec Prenzini dont Père Bernard nous a parlé hier et qu'elle appellera son premier enfant. Et vous voyez quand elle a entendu qu'il allait être condamné à mort et qu'il mourrait sans vouloir se tourner vers Dieu elle dit « Je voulu à tout prix l'empêcher de tomber en enfer je priais donner des offrandes de messe offrer les mérites de Jésus pour lui. » Et l'année suivante elle deviendra carmélite dit-elle pour sauver les âmes et prier pour les prêtres. Et c'est vrai que depuis le début du christianisme c'est bien ce qui anime le désir de tous ceux qui se consacrent entièrement à Dieu ce désir d'aider Jésus à sauver les âmes. Après Sainte Thérèse citons aussi Sainte Faustine et plus exactement cet appel de Jésus à Sainte Faustine que je vous lis « Sache que la grâce du salut éternel pour certaines âmes dépend de ta prière ma fille donne-moi les âmes par la prière et le sacrifice. » Donc on voit bien que Jésus attend cette participation de Sainte Faustine citons aussi la Vierge Marie à Fatima le 19 août 1917 elle dit cette parole c'est vrai que si elle reste dans nos cœurs elle pourra beaucoup nous aider à comprendre cette collaboration au salut que la Vierge Marie veut que nous fassions avec elle elle disait aux enfants « Priez priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles Alors avec ces exemples nous voyons Jésus et la Vierge Marie nous disent en fait comment collaborer au salut du monde On l'a vu aussi bien à Sainte Faustine qu'aux enfants de Fatima Jésus et la Vierge Marie nous disent que pour les aider à conduire les âmes au ciel il fallait que nous soyons généreux dans notre vie de prière et nos sacrifices Vous voyez Mère Marie Augustin vis-à-vis de la prière elle disait Jésus ne nous dira jamais assez et vis-à-vis des sacrifices on peut se demander parfois mais exactement que faire et alors Jésus nous donne la réponse il l'a dit à Sœur Lucie de Fatima le sacrifice que je demande à chaque personne c'est l'accomplissement de leur dévoir d'état et l'observance de ma loi voilà la pénitence que je demande et requiert maintenant donc voyez chacun faisons notre examen de conscience pour voir en toute vérité si nous avons vraiment ce souci de notre devoir d'état de faire ce que Dieu veut en toutes choses les petites comme les grandes et puis donc dans cette troisième partie comment collaborer au salut du monde nous voyons nous avons d'abord vu que la Vierge Marie et Jésus nous le disaient par la prière et les sacrifices et donc on peut comme Sainte Thérèse offrir les mérites de Jésus par la participation à la messe offrir nos prières la Sainte Vierge à Fatima a beaucoup parlé de cette prière quotidienne du chapelet dont on réalisera au ciel combien elle est féconde et en deuxième petit point parlons plus précisément de ce grand trésor qui est la consécration au cœur immaculé de Marie combien c'est un moyen très très précieux pour collaborer avec la Vierge Marie pour aider Jésus à sauver les âmes cette importance de notre relation avec la Vierge Marie Saint-Loup-Marie l'expliquait très bien avec cette petite parabole vous voyez il disait que fait le pauvre sujet d'un royaume terrestre pour que son petit présent soit apprécié du roi il passe par la reine ainsi s'il n'a qu'une pomme à offrir elle sera appréciée du roi car la reine la placera sur un magnifique plateau d'argent ou d'or et la présentera au roi avec toute sa grâce de reine et vous voyez nous toutes nos prières nos sacrifices offrons-les à Jésus par Marie c'est ce que Jean-Paul II aussi dira le jour où il béatifiera François et Jacinthe de Fatima il redira ce que Saint-Loup-Marie Grignan de Montfort avait dit dans le traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie on progresse davantage en peu de temps de soumission et de dépendance à Marie que durant des années entières d'initiatives personnelles reposant seulement sur soi-même et voyez ce trésor de tout donner à Jésus en passant par Marie l'église le développe tout au long des siècles et le catéchisme de l'église catholique nous dit au numéro 971 la piété de l'église en Vierge la Vierge Marie est intrinsèque au culte chrétien donc on le voit c'est pas une option Jésus nous l'avait dit au pied de la croix en nous disant à chacun de nous à travers Saint Jean voici ta mère on doit passer par elle ce n'est pas une option et plus précisément la consécration au coeur immaculé de Marie est quelque chose qui a été la Sainte Vierge en a beaucoup parlé à Fatima en 1917 et nous allons entrer dans le centenaire des apparitions on vous encourage beaucoup à approfondir tout ce message de la Sainte Vierge à Fatima Benoît XVI en parlait de la plus grande prophétie du XXe siècle et dans ce message elle dit finalement mon coeur immaculé triomfera alors ce triomphe du coeur immaculé de Marie coïncide avec cette civilisation de l'amour dont on parlait en introduction et pour laquelle Jean-Paul II disait à tous les jeunes il faut que l'on y collabore et ce triomphe du coeur immaculé de Marie cette dévotion que déjà chacun de nous nous devons vivre personnellement voilà ce que la Sainte Vierge en disait le 13 juillet 1917 afin de sauver les âmes Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon coeur immaculé donc là tout est dit vous voyez pour sauver les âmes la Vierge Marie dit Dieu veut établir la dévotion dans le monde à mon coeur immaculé et de fait bienheureuse Jacinthe aimait répéter d'où coeur de Marie soyez mon salut coeur immaculé de Marie convertissez les pécheurs sauvez les âmes de l'enfer et bienheureuse Jacinthe disait à Lucie peu avant sa mort dit à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du coeur immaculé de Marie que c'est à elle qu'il faut les demander que le coeur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le coeur immaculé de Marie et en ce sens il y a un beau signe d'espérance qu'on a eu la semaine dernière le président du Pérou s'est consacré lui-même ainsi que toute sa famille et tout son pays au coeur de Jésus et au coeur immaculé de Marie c'est quand même un beau signe d'espérance et voyez que chacun de nous cela ces appels de la Sainte Vierge nous aident à renouveler chaque jour notre consécration au coeur immaculé de Marie Jésus la Vierge Marie nous le dise c'est un moyen d'une puissance qu'on ne peut soupçonner pour les aider à conduire les âmes au ciel et juste une petite chose aussi la Sainte Vierge a aussi demandé à Fatima la dévotion au premier samedi du mois qui est aussi un moyen très puissant pour faire advenir ce triomphe du coeur immaculé de Marie et donc ainsi le salut de nombreuses âmes qu'est-ce que cette dévotion vous pourrez les retrouver vous-même dans le message de la Sainte Vierge à Fatima elle demande que pendant cinq premiers samedis du mois de suite on communie en réparation à tous les outrages commis envers son coeur immaculé on se confesse on prie aux intentions du Saint Père on prie pendant 15 minutes en pensant aux 15 mystères du Rosaire en conclusion je voudrais vous citer ce que Jean-Paul II disait à Fatima et qui reprend un peu ce que l'on a dit voilà je vous le cite c'était le 13 mai 1982 confier le monde au coeur immaculé de la mère signifie revenir au pied de la croix du fils et confier ce monde au coeur transpercé du Sauveur se remettre entre les mains de Marie signifie se faire aider par elle pour nous offrir nous-mêmes et toute l'humanité à celui qui est saint par la puissance de la rédemption le monde et l'homme ont été consacrés ils ont été offerts et confiés à l'amour même à l'amour miséricordieux la mère du Christ nous appelle et nous invite à nous unir à cet acte d'offrande par lequel tous et chacun des hommes sont présentés au Père éternel avec la puissance de la rédemption du Christ alors en effet nous nous trouverons le plus près possible du coeur du Christ transpercé sur la croix qui Musique